C'est une édition spéciale des Mordus de politique avec public en studio pour poser des questions à nos mordus. La prochaine nous vient d'Olivier Demers. M. Demers, vous êtes de Saint-Lambert, on vous écoute. Oui, alors bonjour, bonjour à tous. Alors une question pour M. Bovey, il fallait bien vous en poser une. Est-ce qu'il est davantage compliqué d'avoir des réponses de la part des politiciens avec la multiplication des conseillers des attachés de presse qui les entourent? Oh wow. Bonne question. Oui et non. Dans la mesure où oui, il y a de plus en plus de conseillers d'attachés de presse qui essayent de formater un message qui se tient pour parler aux journalistes. Il y a des gens qui se lèvent à 5h, 5h30 le matin pour réfléchir à ces messages-là et à nous les transmettre. Non, parce que c'est plus facile dorénavant de joindre un ministre personnellement. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, il fallait que je trouve son numéro de téléphone à la maison pour essayer de lui parler. Alors que là, ils ont des cellulaires, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter. On a des moyens de communication directs avec les ministres pour contourner le message formaté du parti politique. Et ça devient à partir de là une question de respect, de confiance entre le politicien et le journaliste. Je comprends qu'ils ne puissent pas tout me dire parce qu'il y a des secrets d'État, mais moi, ce que je demande à un politicien, c'est de ne pas me mentir quand je lui parle. Même s'il ne me dit pas toute la vérité, ce qu'il me dit doit être véridique. Voilà. Et c'est un peu le contrat que j'ai avec les politiciens à ce moment-là. Merci beaucoup, M. Demers. J'ai eu une question. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on doit répondre que c'était court. Oui, voilà. J'applique ce que je vous demande. Georges Mercier. M. Mercier, vous êtes de Montréal et vous avez une question pour nos mordures. Oui, bonjour. Donc, une question pour tout le monde. Les Québécois ont réalisé de grandes choses, même de très grandes choses, Hydro-Québec, l'assurance maladie, la loi 101, etc. Bien des choses qui ont toutes été faites avant la naissance de ma génération. Ma question est simple. Qu'est-ce que vous diriez à un membre de ma génération qui a environ 25 ans, qui aime profondément le Québec? Ce n'est pas ça la question, mais qui déplore son manque de vigueur depuis 30 ans. Michel. De vigueur ou de vision? Vision, vigueur, ambition. Selon moi, on est dans un monde où le court terme prend toute son importance. Je pense beaucoup à cause des médias sociaux, des médias. Il faut toujours que ça soit très court, le clip. Et c'est ça qui fait que je trouve, personnellement, quand je parle de mes plans, je dis toujours que ça prend un plan. Mais qu'est-ce que je veux qu'il y ait derrière le plan? Je veux qu'il y ait une vision. Je veux qu'il y ait une vue d'ensemble. Je veux qu'on soit capable de se projeter, pas dans 10, 15, 20 ans, mais à tout le moins dans 3, 4, 5 ans. Et ça, ça manque. Et faire rêver les Québécois. Quand on a fait l'abbé James, les Québécois en rêvaient. Alors, quel est le projet le plus porteur pour faire rêver une société alors qu'à un clip, on est partout à travers le monde? Et c'est ça, la difficulté des politiciens aujourd'hui. Jean-François? D'abord, je trouve que vous êtes sévère parce que 30 ans, ça nous ramène à 93. Et pendant ces 30 ans-là, le Québec a fait le plus beau réseau de garderie à beaucoup d'Amérique du Nord. 23 ans. L'équité à 23? OK. Alors, 23. On a quand même fait l'équité salariale. On a quand même fait un certain nombre de choses. Bon, là, je cherche plus. Anticosti. On a sauvé Anticosti. Ah oui, on pourrait en parler. C'est ça. Et puis, on a une loi sur la laïcité, puis une loi sur le français qui doit être bonifiée. Mais, écoutez, si vous cherchez un grand projet, puis que vous aimez le Québec, c'est l'indépendance du Québec. Je savais. Je savais. OK. François. Et puis, l'argument pour vous, les gens de votre génération, c'est de regarder les boomers, puis leurs parents, puis dire, vous autres, vous avez essayé, puis vous n'avez pas réussi. Oh! Nous autres. On va vous montrer comment ça se fait. Dans la face. François. Voilà. C'est super intéressant. Je ne m'attendais à rien d'autre. Moi, je pense que les défis sont énormes. Votre défi à vous autres, ça va être de vous assurer qu'on n'a pas tout détruit, puis que vous aurez encore quelque chose à continuer. Je regarde, on n'en parle pas assez, les CHSLD, moi, je vais le répéter régulièrement. Tant de pandémie, j'ai été super affectée par toute cette situation-là. Je la vivais au quotidien avec tout le monde. J'entendais des histoires d'horreur. J'ai des gens près de moi qui me comptaient ce qu'ils vivaient. Et on va peut-être perdre tous ces beaux dossiers-là dont ils parlent, mais qui, maintenant, c'est tout presque à refaire et refaire mieux, j'espère. Alors, je vous souhaite juste à la jeune génération qu'il vous reste encore quelque chose. Puis ça a de l'air négatif, ce que je dis. Je ne suis pas très optimiste, Françoise. Moi, j'aime les défis, donc ne lâchez pas, c'est juste ça que je peux vous dire. Dimitri. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Georges. Georges. J'ai eu le privilège et le plaisir de visiter plus de 90 pays. Donc, le message d'espoir que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est premièrement, vous êtes citoyen du meilleur pays dans le monde. Mais ce que je vais vous dire, c'est nos leaders politiques ici au Québec, j'en prendrai n'importe lequel, incluant le chef de Jean-François, M. Saint-Pierre Plamondon. Il ferait un bon premier ministre dans n'importe quelle autre province. La qualité des politiciens au Québec, même les chefs de l'opposition actuelles, sauf peut-être M. Tanguay. Oh! D'accord. Mais je dois être honnête, la qualité et le leadership du Québec, c'est quelque chose que... Puis je suis né à Montréal, j'habite à Toronto, j'ai vécu à Ottawa pendant 10 ans. On est choyé par la qualité des politiciens ici au Québec. Merci, M. Mercier. Rapidement, Sylvain Rondeau. Bonjour, M. Rondeau, vous êtes de Montréal. Vous avez 15 secondes chacun pour répondre, d'accord? Allez-y, M. Rondeau. Bonjour. Donc, ma question est la suivante. Quel est l'enjeu pour lequel vous seriez tenté de reprendre le flambeau et entrer en politique active à nouveau? Facile. Bien, Jean-François, il a cette question, il a toujours la même réponse, en fait. OK, Michel. Éducation. Je redeviendrai ministre de l'Éducation demain matin. Ah oui? Jean-François. J'ai toujours dit, moi, ce que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps, c'est d'être de l'équipe qui fera l'indépendance du Québec. Alors, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Donc, si ça se représente, qu'au moyen-long terme, vous serez là? Je serai là. À quel titre, conseiller, quoi? Bon, peu importe, mais je veux participer. Oui. François. Contribuer. Moi, j'ai vu des gens de l'Outaouais en arrière de moi, ils savent que je les vois, même si je ne les regarde pas. Puis, je m'en voudrais, si je répondais à autre chose que ce que je vais vous répondre, aucun. Zéro. Ah oui? Zéro, puis une barre. La page est tournée. Je ne change pas d'idée. On peut faire la même chose, c'est-à-dire le goût de représenter, mais le faire dans d'autres, dans d'autres, de d'autres façons. Le taux de 5 ans? Non? Non? Non, OK. Dimitri. Sébastien, fais-moi rire. Pour l'instant, réellement, ma priorité, c'est ma famille et mes enfants. Donc, je dirais, pour les 10-15 prochaines années, aucun non plus. Je suis à la même place que Françoise.